bienvenue à tous et à tous sur rcp h pour vous servir alors petit retour sur le super bacharet 2 donc on va pas revenir là dessus carrosserie même neuve était nul je me suis même coupé même un autre qui était avec moi sur le terrain je me suis coupé en la saisissant il n'était pas dans un état était tout non s'est coupé parce que c'est mal ébarbé et je lui dis méfie toi tu vas te couper le doigt il a cru que je rigolais en disant ça parce que ça venait de m'arriver et deux minutes après c'est lui qui s'est arrivé voilà donc la carrosserie est nul de chez nul même neuve alors ce super bacharet 2 a fait 5 pack je répète 5 la carrosserie est dans un nettoie pitoyable alors j'ai un peu fait le cochon ok mais franchement voilà donc cassé là au bout de cinq packs donc ok la carrosserie complètement cassé de partout cassé de partout il y aller très pente vous avez intérêt à faire très attention aux doigts et aux mains parce qu'elle coupe c'est une horreur cassez la casse bref cassez partout donc voilà la carrosserie est dans un état pitoyable qu'est ce que vous voulez que je vous dise alors il ya même le poste de pilotage la tête à la tourner donc ça c'est pas grave mais même le poste de pilotage est cassé de tout part c'est quand même impressionnant c'est la seule rc qui au bout de cinq packs est dans un état pitoyable alors je parle d'esthétique bref la dbxl qui est une de mes maintenant de mes plus anciennes une des plus anciennes rc que j'ai encore qui est actuellement en révision chez rc patatouf de faire quelques petites révisions pour m'aider bref et donc sur la l'occu des bxl e je n'ai jamais eu de panne les seuls trucs c'est ce que je disais à raphaël rc patatouf le seul truc que j'ai comme problème avec la dbxl en fait c'est les pins de cardan à l'avant qui se barbe c'est tout petit et tout c'est ça dessert ça se barre c'est le seul problème que j'ai avec la dbxl la carrosserie j'en ai fait voir alors certes elle fait 16 kg avec les batteries donc tu peux pas la faire décoller à 4 mètres d'eau parce que sinon c'est pas terrible lui je suis un peu amusé avec un peu beaucoup peut-être un peu abusé alors comme je l'avais dit lors du d'une boxing déjà le sc déjà les pattes étaient cassés déjà neuf déjà c'était cassé donc ça tient par des résidents bon avec ce que je lui ai mis depuis en fait les résidents c'est quand même vachement bien mais sur moi c'est toujours ok ça le reste un qu'est-ce qu'il ya bas il ya plus de carrosserie par contre par contre je tiens à le dire quand même il ya un gros défaut c'est vraiment la carrosserie alors ce qui est un peu dommage c'est qu'on ait aucune carrosserie incassable pour le superbe à jarret 2 c'est le seul truc que je trouve un peu pénible c'est qu'on n'a vraiment aucune pièce enfin on n'a pas grand chose en point de vue carrosserie les carrosseries coûte trois bras d'accord donc si tu as envie de dépenser dans une carrosserie qui coûte en gros 180 balles pour faire cinq packs ça fait cher la sortie quoi cette revient beaucoup plus cher que de faire une séance de cinéma donc bon ça reste de la rc faut pas exagérer non plus donc les amis je vous pose la question parce que je sais pas quoi faire j'aime pas quand on danse alors c'est un truc c'est un jouet un jeu je reconnais c'est super joueur ça la patate ça reste vraiment j'ai pas eu de souci avec et là par contre je peux vous assurez que là je lui en ai fait là j'y suis allé un peu fort avec la décollé à 3 4 mètres de haut peut-être pas quatre mètres mais au moins deux mètres 53 mètres de haut j'ai fait faire des sauts parfois l'état elle a atterri une mauvaise réception comme ça écoutez j'ai juste pété le ski de plaid qui est en plastique original tordu un truc mais à part ça rien et là ce jour là vu l'état de la carrosserie quand j'ai vu je conduisais à peu près bien au départ quand j'ai vu l'état de la carrosserie dans l'état où elle était j'ai bon bah je crois que tu peux y aller maintenant tu fais rien et car ses prix et tout ce que tu veux donc vas-y vas-y nénès un roule avec et donc là je me suis un peu lâché peut-être un peu trop mais enfin bref voilà donc par contre c'est une très bonne machine je reconnais ça de la gouache en plus là où je les fais c'était sur un petit terrain qui est normalement prévu pour lui un dixième donc pour moi j'avais un peu de mal à tourner parce que c'était pas très large c'était dans une espèce de petit bois je sais pas si vous avez vu la vidéo vous allez la voir tout dépend quand est ce que ça va sortir bon enfin bref donc je sais pas ce que je vais faire j'hésite alors racheter une carrosserie après je me connais racheter une carrosserie remettre en gros un bon billet de 150 mais enfin c'est même plus que ça c'est 180 euros la carrosserie pour qu'au bout de cinq packs t'es obligé de la changer ça va ça va un peu m'énerver donc je sais pas quoi faire alors après il ya la solution de prendre les plaques en métal qu'on a sur aliexpress voilà le dessin voilà vous avez ce modèle là j'hésite à mettre ça aussi alors l'avantagent et inconvénients l'avantagent on voit pas trop si ça fait un semblant un peu de carrosserie mais très light et par contre l'inconvénient ça passe super beau un perso je trouve ça pas super beau c'est pas super sexy comme dire l'autre et je ne sais absolument pas c'est surtout ça le retour je ne sais pas si c'est costaud parce que ça a l'air d'être des plaques en alu donc l'alu une fois que c'est cabossé une fois que ça a pris un choc c'est marqué c'est abîmé c'est bosseler je sais pas du tout ce que ça vaut donc je sais pas je sais pas trop quoi faire et il y en a beaucoup compris cette solution là et j'aimerais si vous avez un superbe à jarrer peu et que vous avez pris donc l'option plaque à lui acheter sur aliexpress j'aimerais si possible que vous me répondiez dans les commentaires ce que vous en pensez si vous vous êtes en vous en êtes satisfait ou pas vous pouvez même envoyer des photos sur l'adresse du site une point niger at gmail.com pour avoir un retour de votre part car j'hésite honnêtement je ne sais pas quoi faire exactement je ça m'embête parce que je ne vous cache pas sinon je suis à deux de leur vent de racheter une carrosserie neuve de leur nettoyer un bon cours bien maquillé etc et de le revendre parce qu'il a que cinq packs n'est pas vieux non plus j'ai pas fait exploser contre un mur ni quoi que ce soit voilà je vous dis le seul truc à abîmer c'est ce qui plaît en dessous par choc une pièce en plastique qu'il faut que je recommande soit je l'achète en alu ou quoi que ce soit mais je sais pas à l'heure actuelle ce que je vais en faire de ce superbe à jarrer soit je le revends pour le revendre le problème c'est que le guide ne pas la racheter et nu comme ça donc il va vouloir une jolie carrosserie ce qui est logique donc il faut que je rachète une carrosserie donc ça me casse un peu les pieds parce que ça me faire perdre plus d'argent qu'autre chose où je garde ça je m'amuse avec tant pis pour l'esthétique mais là il faut faire que je fasse un effort sur moi même moi j'ai beaucoup de mal moi j'aime les jolies choses et ça j'avoue ça me ça me casse un peu les pieds je ne vois pas conduire ce véhicule en cage comme ça c'était pareil pour l'udr quand j'avais mon il y en a qui le rôle en version ce qu'on appelle cage pas super fan je vous dis je redis franchement je suis franchement pas super fan donc voilà donc j'ai besoin d'un petit retour de tous les propriétaires de superbe à jarrer 2 pour savoir ce qu'ils ont fait après une seconde et une dernière solution mais je trouve ça un peu dommage pour un véhicule de cette catégorie c'est de racheter une carrosserie et de s'amuser pépère dans l'herbe à faire juste des lignes droite ça me paraît un peu une tête comme option donc ça me fait pas super plaisir et j'ai même perdu le cric même le cric je sais plus où il est le clic j'ai plus où il est enfin j'ai perdu cric même le cric est parti donc c'est hallucinant ouais hallucinant bon déjà vous allez me dire moi déjà neuf toutes les pattes déjà de fixation de l'esc dans les transports déjà le c'est heureusement qu'il est collé aux doubles faces plus résilants parce que déjà ça pas tenu après voilà après je sais pas je vous dis je me comme je sais plus quoi en penser et je trouve ça dommage je le dis je le répète je trouve ça dommage c'est une très bonne machine fortiori franchement moi je trouve à piloter c'est quand même super sympa on s'amuse bien sans caisse honnêtement c'est un peu comme le moyave sans caisse d'accord maintenant par la carrosserie mais qui je n'ose même pas la regarder tellement sinon ça me faire gueuler râler pardon donc voilà je sais pas quoi faire voilà il ya plusieurs je dis que c'est une machine c'est une machine qui est à peu près bien j'ai à peu près parce qu'elle a quand même pas mal de défauts hormis la carrosserie déjà je trouve que le bac lipo qui nous ont fait est vraiment nul de chez nul c'est vraiment fait pour prendre des batteries de chez smart de chez smart pour prendre les batteries spectrum smart etc je ne sais plus combien la batterie je trouve ça un peu dommage donc ça le bac le bac à l'épaule franchement c'est alors que la machine tu as vu comment les grosses il ya de la place on a pu faire autrement mais bon c'est comme ça après comme je vous le dis j'ai mis les renforts pour l'erreur parce que sinon ça allait péter enfin bref donc c'est une machine donc je suis pas super satisfait à 100% de dire en toute sincérité et je l'ai déjà dit j'avais des vis qui n'étaient pas fixés sur les bras de suspension qui était même pas présente d'ailleurs je trouve que sur une machine neuve qui a qui a qui a quoi qu'il ya deux trois mois donc il a fait cinq packs ce n'est pas normal et ça je le dis et je le répéterai je trouve ça pas normal au prix des machines que l'on paye ça pas logique qu'on ait une carrosserie aussi nul que celle ci celle-ci mais alors franchement déjà les autocollants qui n'étaient même pas collé il faut faire très attention tout cas c'est partout 5 pack 5 pack la dernière honnêtement j'ai fini par rouler comme un cochon qui ne plus rien à foutre parce que quand tu vois l'état de la carrosserie à la fin du boulot vas-y vas-y nénès elle est cassée de partout 5 pack c'est la première fois je crois que même sur le x max j'ai pas fait aussi fort et pourtant j'irai même peut-être un peu plus fort avec le x max qu'avec le superbe à jarret 2 voilà donc bah tenez-moi au courant de ce que vous avez fait vous possesseur de superbe à jarret 2 si vous continuez avec la carrosserie si vous avez retiré la carrosserie et mis les plaques en alu de chez de chez aliexpress j'aimerais avoir votre retour voilà et voilà des trucs particuliers je veux sans caisse alors qu'en fait c'est tout vous allez me dire ça absorbe les chocs c'est vrai bah ça absorbe bien les chocs mais moi quand je vois ça ça me fait toujours bizarre je trouve les plastiques mais de mollesse c'est assez assez étonnant mais vous allez me dire ça casse pas donc c'est peut-être ça la clé du système mais ça fait toujours un peu peur quand tu vois franchement c'est hallucinant comment c'est flex c'est très très flex c'est super flex l'armature est très très flex mais mise à part je dis et je le répète ça marche du tonnerre de dieu du tonnerre de feu tonnerre de dieu j'ai plus comment on dit bref non c'est une tonnerre de dieu c'est un malgré tous ses défauts c'est une très bonne machine donc j'ai pas envie de m'en séparer mais j'aime quand même les côtés esthétique esthétique et là franchement je me vois pas comme ça l'avenir c'est franchement moche c'est lait c'est lait même si tu es là pour rigoler ça très moche donc j'hésite franchement quand même acheter les quatre plaques de chez aliexpress je crois qu'il y en a quatre de mémoire une sur le toit une sur une partie du capot t'as plus rien ici t'as plus rien là et en injuste sur les portières why not why not mais ça me ça me satisfait pas vraiment ne satisfait pas vraiment ça un peu dommage mais bon quand je vois l'état de la carrosserie qui a fait vraiment mais un dîner de soleil je me vois pas faire autrement donc je ne sais plus qu'on a pensé voilà je sais plus qu'on a pensé voilà voilà limite on a envie de le jeter à la poubelle non pas même pas parce que vu le prix ce serait dommage il ya quelques pièces à récupérer bien que ça soit que du spectrum et encore honnêtement ça fonctionne bien je le dis et je le répète honnêtement il fonctionne super bien ça c'est étonnant mais mais ça fonctionne c'est comme je vous dis c'est ces histoires de flexibilité de la cage je trouve ça déconcertant mais c'est mais ça fait le job donc parfois ok c'est déconcertant mais ça fait le job voili voilou donc pour tous les processeurs de superbage arrêt je les ai tous à m'envoyer un petit message en commentaire ou par mail à une point lg at gmail.com pour donner toutes vos infos de ce que vous avez décidé comme à faire soit vous décidez de rouler que dans l'air 20 km heure c'est un peu dommage quand tu as une machine comme ça soit vous ai dit à la warriors on laisse en cage ou soit warriors mais en version à lui enfin cage un peu habillé avec les amis de chez aliexpress donc soyez sympa les gars donnez moi vos retours pour tous les possesseurs de superbe bachat 2 voilà c'était cette petite vidéo à propos donc au bout du c'est un compte rendu du cinquième pack cinquième pack je vois l'état du cinquième pack ça fait mal ça fait mal ça fait mal voir superbe j'aurai dans cet état ça fait très mal ouais quand même comme dit un de nos anciens présidents de le voir la société ça m'émeut sur ce au revoir pas mal pas mal